Salut à tous, on se retrouve en sauver le monde sur Fortnite sauver le monde pour la présentation pas d'une mais de plusieurs compos mais qui vont servir un peu pour la même chose, ça va être pour faire les donjons, donc vous avez sûrement vu que sur mes dernières vidéos c'est quasiment que du donjon, j'ai aidé quelqu'un en fait à les faire en 140 puis ça m'a donné envie de les refaire et puis du coup j'ai voulu tous les faire en puissance 140 donc la puissance maximum en solo, j'ai réussi les 4, désolé pour la grotte qui est en deux parties, qui est très longue parce que j'ai farmé les pièges, il y a les boss qui étaient assez longs à tuer et tout ça, donc voilà j'ai mis pas mal de temps, bon voilà c'était surtout l'histoire de montrer comment faire et que c'était faisable de les faire en solo, en puissance 140, et du coup là je vais vous présenter les compos que j'ai utilisés, alors au niveau armes, pièges et tout ça, vous vous doutez bien qu'il n'y aura rien, c'est vraiment que les compos, alors pour la crypte, pour la crypte donc j'ai utilisé donc la crash lame mortelle en principal, donc il n'y a que pour grotte que ça va être différent, donc crash lame mortelle en principal avec cachet de bec le noir pour avoir les coffres bien sûr, avec les massues, les notes coco et les boulet de canon, alors les 3 héros que j'ai mis, donc vous voyez, j'ai même des héros épiques, les 3 là sont même pas améliorés, ces deux là sont que niveau éclair 82, donc j'ai pas beaucoup de PV, mais c'est quand même passé, eux je crois qu'ils sont niveau 10, niveau 30, quelque chose comme ça, ils sont vraiment pas beaucoup améliorés, j'ai assez peu de PV, mais c'est quand même passé, surtout grâce aux notes coco, alors le premier donc j'ai mis, comment il s'appelle, c'est blec le noir, blec le noir, lui donc son avantage, son avantage ne sert à rien, augmente les dégâts des boulet de canon de 20%, ah si pardon, ah non pardon, je confonds, je confondais avec son avantage de commandant, avec Rosie tout ça, donc lui ici, donc les boulet de canon que vous allez lancer et tout ça, les dégâts sont augmentés de 20%, ce qui est, bah ce qui est assez bien, alors ça c'est si vous, si vous les prenez, si vous les donnez à quelqu'un d'autre, il aura, je sais pas si c'est vraiment utile de, de le mettre dans l'équipe, bah de cette autre personne, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que, quand vous vous utilisez, quand c'est vous qui utilisez les coffres, donc quand vous êtes en solo, vous avez pas le choix, le problème c'est que pour que l'avantage soit actif, il faut que vous ayez 3 héros pirates, donc ça prend 3, 3 héros dans l'équipe de soutien sur les 5, donc ça laisse très peu de possibilités de compo, donc voilà, donc blec le noir pour augmenter les dégâts au boulet de canon, la finaude, la finaude louve de mer, je crois qu'elle s'appelle, augmente les dégâts des massus de 17%, la jambe de bois est une massue, voilà, ses dégâts sont augmentés de 17%, et le barrette flibustier, donc 20% de chance de trouver des noix de coco dans les conteneurs, sous l'effet de noix de coco, augmente les dégâts de 16%, donc quand vous tapez un boss, ou alors un monolithe, n'hésitez pas à manger une noix de coco juste avant, pour avoir 16% de dégâts en plus, sinon quand ils disent dans les conteneurs, donc ça peut être n'importe quoi qu'on fouille, sauf qu'il n'y a rien qu'on peut fouiller en donjon, donc le seul endroit où vous allez trouver des noix de coco, donc c'est déjà dans les coffres que vous allez faire apparaître, et dans les caisses de munitions, donc voilà, dans les caisses de munitions, fouillez-les, vous allez avoir des noix de coco aussi dedans. Sinon, donc voilà, ça c'est pour que l'avantage de la cachette de Blake le Noir soit actif, j'essaierai de voir, pour les refaire sans la cachette de Blake le Noir, pour ceux qui ne l'ont pas, mais ça me paraît très compliqué quand même, ça me paraît assez compliqué, mais j'essaierai, j'essaierai de voir. Peut-être que je ne le ferai pas, je vais voir si c'est possible, déjà. Sinon, voilà, c'est la compo que j'utilisais. Les gaufrettes supersoniques, donc j'ai mis la queen bête de scène, récolter des objets en métal à 32% de chance de conférer des gaufrettes soniques, j'ai dit quoi justement, gaufrettes soniques, consommer des gaufrettes soniques, confère, risque d'enfer, augmente vos dégâts de 50%, et votre vitesse d'attaque de mêlée de 32% se dissipe en 8 secondes. Alors, au début, moi ce que je faisais, c'est quand on le faisait à deux, les noix de coco, je les donnais à mon équipier, et moi je mettais les gaufrettes, donc j'avais le noix de coco, je donnais les boulettes de canon, et moi j'avais le noix de coco et gaufrettes. En solo, donc j'ai changé totalement de stratégie, je gardais les boulettes de canon, voilà, pour défoncer les monolithes, donc ça allait très très vite, surtout quand il y avait, surtout les boulettes de canon, donc quand on les lance sur monolithes, ils explosent, et ensuite ils se décomposent en plusieurs petits boulettes de canon, et qui vont exploser et refaire des dégâts en plus. J'ai l'impression que c'est encore plus efficace, il y a des ennemis autour, je pense, par rapport aux petits boulettes de canon, peut-être qu'ils n'explosent pas quand il n'y a pas d'ennemis, ou je ne sais pas, mais voilà, quand il y a des ennemis qui sont en plus autour du monolithes, c'est encore plus efficace, donc voilà, en quelques boulettes de canon, généralement je lance 4 boulettes de canon, sur le monolithe, je tape entre deux aussi avec la massue, avec la jambe de bois, quand j'ai le constructeur, je mets en plus un leurre, pour être tranquille, vous avez aussi les mines, enfin, voilà, vraiment ça, les monolithes, si vous gérez bien, ça peut se passer très facilement, donc moi j'utilise 4 boulet de canon, parce que dans un coffre, on a la 4, donc ça rembourse, entre guillemets, mais vous pouvez très bien en utiliser plus, j'essaie de les garder vraiment pour les derniers monolithes, et sur les derniers, j'hésite pas, je balance tous les boulet de canon, de toute façon, après je les enlève, et juste avant, en fait, quand j'ai tout fini, donc je laisse une clé, donc à la salle 3, je prends une clé, je laisse l'autre, j'essaie de la mettre le plus près possible, de la porte de la salle 4, donc de la porte du boss, donc par exemple, dans la crypte, dans la crypte, il y a un monolithe juste avant, voilà, bon c'est une salle où il y a beaucoup de pièges, donc il faut faire attention, donc voilà, je fais en sorte que le 3ème monolithe que je détruis, ce soit celui-ci, je laisse la clé, ensuite je retourne en arrière, et là je remplace en prenant des gaufrettes, c'est pour ça que la dernière salle, souvent je laisse des urnes, parce que les urnes en fait, elles sont en métal, alors si vous les tapez à la pioche, ça va pas vous donner gaufrettes, ou si vous avez un emplacement de libre, un emplacement vide, si vous êtes déjà, si vous avez 3 emplacements, donc si vous avez la massue, les noix de coco, plus les bolets de canon, si vous les tapez à la pioche, ça va pas vous donner gaufrettes, c'est pour ça que tout au long du donjon, voilà, je détruis tout à la pioche, ce qu'il faut faire, c'est détruire l'urne, avec votre massue, et quand, donc il y a 32% de chance, c'est quand ces 32% vont faire effet, quand vous allez gagner une goffrette, la goffrette va se mettre à la place de votre massue, et votre massue va tomber, et du coup, après vous n'aurez plus qu'à prendre la massue, à la place des boulets de canon, donc voilà, comme ça vous avez massue, noix de coco, et goffrette sonique, donc voilà pour la queen bête de scène, et les goffrettes soniques, donc après les goffrettes soniques, donc moi au début, je les utilisais, même pour les monolithes, voilà, je lâchais totalement les boulets de canon, et je prenais tout au long du donjon, les goffrettes, sauf que pour les monolithes, donc vous mangez la goffrette, vous allez mettre plus de dégâts, sauf que vous perdez un peu de temps, des fois, bon voilà, c'est même pas une seconde, mais ça peut faire la différence, vous perdez un peu de temps, et franchement, ça va plus vite avec les boulets de canon, en plus ça tue les ennemis, donc vous êtes assez tranquille, bon franchement, la stratégie que j'ai utilisée, c'est peut-être un petit peu plus long, quoique je ne sais pas, par rapport au temps qu'on gagne aux monolithes, mais voilà, c'est plus safe, et en dernier, le Genesis Survivalist, les éliminations vous rendent 39 PV de base, pendant 3 secondes, les éliminations consécutives, réinitialisent la durée, voilà, Surioliste, je pense que vous savez tous comment ça fonctionne, vous tapez des ennemis, vous les tuez avec n'importe quoi d'ailleurs, avec les boulets de canon, la massue, la pioche, ce que vous voulez, ça vous rend de la vie, de toute façon, vous avez les noix de coco en plus, donc voilà, pour cette première compo, donc les gadgets, ça ne change pas, j'utilise toujours la mine de proximité, voilà, surtout au tout début, quand on, avant de rentrer dans la première salle, là, quand on est à l'extérieur, pour faire proc les premiers coffres, et puis même, c'est souvent utile, surtout dans la crypte, même crypte, dont crypte, enfer et labyrinthe, sur les couloirs, voilà, quand vous avez des ennemis qui vous suivent, c'est assez pratique, donc voilà, pour la mine, et puis quand vous mettez une chambre de stage, enfin, voilà, quand vous êtes un monoïde, la mine, elle est toujours bien en fait, après, quand vous avez vraiment beaucoup de boulets de canon, je vais privilégier quand même les boulets de canon à la mine, voilà, ce sera mieux, la chambre de stage, j'essaie d'en utiliser qu'une seule par salle, pas plus, enfin, j'essaie vraiment d'en utiliser une seule par salle, on passe à peu près 3 minutes, 3, 5 minutes dans une salle, donc voilà, ça tombe plutôt bien, elle a 3 minutes de temps de rechargement, enfin, la mine est améliorée au max, mais bon, je pense que si vous faites les donjons 140, vous aurez amélioré vos gadgets au max, je pense, donc voilà, mine et chambre de stage, de toute façon, je vous ai mis les gameplays, vous pouvez très bien aller voir comment j'ai fait, à la place de la queen bête de scène, je ne sais plus c'est pour lequel, c'est pour, je me demande si ce n'est pas pour Vlad, pour la crypte, je crois qu'il y en a un où je ne l'ai pas utilisé, et à la place j'ai mis, ah oui, je me souviens, c'était, c'était, ah je ne sais plus, il y avait un donjon, je n'avais pas utilisé la queen bête de scène, je l'avais remplacé par le scorch ninja dragon, parce que les gaufrets, je ne les ai pas trouvés vraiment utiles, ou c'était peut-être sur mes anciens essais, peut-être pas ceux que j'ai publiés, j'aurais dû regarder avant, mais sinon, voilà, cette compo là pour, elle va passer pour la crypte, pour un fer, et pour le labyrinthe, pour la grotte, je n'ai pas du tout adopté la même stratégie, parce que les pièges, ils sont assez fourbes quand même, dans la grotte, désolé, je cherche un peu mes mots là, les pièges sont assez fourbes dans la grotte, et en fait, quand on utilisait la taille du dragon, comme ce soit, bon, on se prenait assez facilement, avec double saut, enfin, voilà, j'ai fait pas mal d'essais, et puis en plus, même si j'y arrivais, même si j'y arrivais jusqu'au boss, pour les boss, ça mettait trop de temps, mais vraiment encore plus de temps, que ce que moi j'ai mis, c'était assez affreux, même avec les gaufrettes, et du coup, j'ai cherché un moment, et je voulais mettre, donc un constructeur, en principale, pour essayer, vu que je faisais une cliquette avec les pièges, pour essayer de mettre, en avantage d'équipe, pièges surchargés, et faire, et puis mettre une compo full constructeur, et faire beaucoup de dégâts, sauf que c'était assez idiot, parce que je perdais les coffres, du coup, je suis reparti, donc, ce qui ne devait pas bouger, donc l'avantage d'équipe, et les trois héros pirates, et, j'en suis venu au fait, que le plus efficace, parce que même, au bout d'un moment, si on mettait une, une machiniste, ou quoi que ce soit, les pièges, vu que c'est pas les nôtres, ils sont vraiment pas beaucoup de duras, ils sont pas ouf, du coup, j'ai mis la Torah Foudrayeuse, avec son sol électrifié, donc, les ennemis se trouvant sur les structures affectées par la base, subissent 38,1 points de dégâts, d'énergie, de base toutes les 5 secondes, donc, vraiment, ça fait, c'est vraiment efficace, même dans la petite kick-get, là, essayez de refaire la même que moi, le build, je l'avais improvisé, mais après, j'ai refait plusieurs parties, et puis franchement, il passe vraiment plutôt bien, c'était assez facile, d'esquiver les, les, les crasheurs, les boss, donc, après, je pense, sans problème, je peux en trouver un mieux, mais, lui, il était, il était assez bien, en plus, en solo, voilà, il est pas très compliqué, même en solo, il est pas très compliqué à faire, donc, voilà, avec les, le sol électrifié, donc, les, même s'il n'y a plus de pièges, ils n'ont plus de duras, ou quoi, les, les crasheurs vont tout le temps, les boss vont tout le temps, se prendre des dégâts, et même, s'il y a des ennemis en bas, ils peuvent se prendre les dégâts, si vous avez, mis des structures en bas, mais, comme tout va se passer en haut, les ennemis en bas, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que, ils vont apparaître, ils vont rester sur place, et puis, ils vont dispawn, donc, voilà, il ne faut pas trop s'en occuper, c'est surtout, les boss là, qui sont importants, assez longs à tuer, vous pouvez, jouer, la sécurité, donc, vous les faites tourner en rond, et puis, la base électrifiée, va faire le taf petit à petit, ou essayez vraiment, d'aller les chercher un peu, avec la massue, mais, faites attention, parce que vous ne pouvez pas, partir rapidement, il y a la charge du taureau, mais, comme vous allez, heurter un mur, et tout ça, c'est assez risqué à utiliser, donc, vraiment, vraiment, essayez de jouer sécurité, mais ça va mettre un peu plus de temps, de toute façon, parce qu'en fait, le leur, il ne fonctionne pas sur les boss, voilà, le leur, il ne fonctionne pas sur les boss, mais par contre, sur tout le donjon, donc, sur toute la grotte, vous verrez dans le gameplay, si vous avez le courage, je le regardais en entier, quand il y avait un monolithe, je me lançais, pareil, à peu près, 4 boulet de canon, et ensuite, j'allais vers le monolithe, en mettant, le leur, le, la pulsation, le plasma, avec le, entre le leur, et le monolithe, voilà, comme c'est là, que vraiment se paquaient, les, les ennemis, voilà, ça me laissait quelques secondes, pour taper le monolithe, si ça ne suffisait pas, j'avais toujours d'autres boulet de canon, la mine, la chambre de 16, vraiment, avec, je trouve que, ça se passe encore mieux, avec le constructeur, avec le leur, plus la pulsation plasma, si vous n'avez pas la Torah, vous pouvez utiliser, un autre constructeur, qui a aussi, le leur, et la pulsation plasma, comme par exemple, le Knox, constructeur ultra, donc vous n'avez pas les sols électrifiés, pour les boss, mais vous aurez quand même, le leur, et la pulsation plasma, pour faire la grotte, c'est vraiment, vraiment, c'est très bien passé, je crois que je suis mort, aucune fois, pendant la grotte, je crois que je suis juste mort, une fois, au niveau des boss, voilà, c'était vraiment bien passé, en plus, vu qu'on n'a pas le bon clip, ou quoi, on se déplace pas, super vite, et pour ceux qui ne connaissent pas, l'emplacement des pièges par cœur, voilà, vu qu'on se déplace un peu plus lentement, on voit mieux les pièges, sinon, pour finir, la compo, du coup, il y a le, constructeur méga, voilà, pour vraiment couvrir, toute la base, oui, je vous conseille de le mettre, constructeur méga, et toujours, le survivaliste, donc voilà, les deux compos, les deux compos, que j'ai utilisé, pour les quatre donjons, donc voilà, celle-ci, pour les donjons, un, deux, et quatre, donc, crypte, enfer, et labyrinthe, et, celui-ci, avec la, celle-ci, avec la Torah, pour la grotte, franchement, j'ai pas mis, tellement d'essais, bah, le premier essai avec la Torah, là, pour la grotte, c'est passé, donc voilà, bon, c'était long, j'aurais pu le refaire plus, plus vite, après, bon voilà, sinon, voilà, pour ceux qui veulent se faire en solo, même à plusieurs, si ça passe en solo, ça passera à plusieurs, la difficulté, c'est la même, voilà, les deux compos que j'ai utilisés, j'essaierai, donc, j'espère qu'ils me mettront prochainement, enfin, assez vite, des nouveaux mods, donc, je pense à la, à la fin de la saison, qui se finit, normalement, début février, parce que là, les donjons, bah, du coup, une fois qu'on les a fait les 4, en 140 solo, bah, il n'y a plus rien à faire, et puis la nuit glace, là, c'est, c'est un peu galère, parce que, avec les bugs, et tout ça, sur les dernières vagues, je sais pas si vous avez le même problème, voilà, ça devient un peu lassant, donc, j'espère qu'ils me mettront prochainement, un nouveau mod de ce genre, un peu comme on l'a vu, avec sur la roue, bah, du glace, donjon, et tout ça, et puis, bah, je vous présenterai aussi, des compos, les astuces, et tout ça, donc, sur ce, je vous dis, à la prochaine, ciao !